Bonjour à toutes et à tous. Je suis Clémence Garnier, je suis responsable de la mission DDRS à l'université Gustave Eiffel. DDRS, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. DDRS, ça veut dire développement durable et responsabilité sociétale. Petite parenthèse avant de débuter. J'entends souvent quand on parle de développement durable, simplement les impacts environnementaux. Or, le développement durable a trois piliers qui sont justement l'environnement, mais aussi le social et l'économique. Juste une petite parenthèse qui est assez importante, puisque vous allez le voir dans la keynote dont je vais parler, qui concerne l'université responsable, j'ai bien abordé tous ces aspects, principalement les deux. Donc l'université responsable, je n'aurais pas forcément la prétention de dire que l'université Gustave Eiffel est une université responsable, puisque pour être une université responsable, je pense qu'il faut mettre en place énormément de choses et être exemplaire. Mais en tout cas, la mission DDRS fait tout ce qu'elle a en son pouvoir et avec ses moyens pour être la plus responsable possible. Donc la mission DDRS, déjà, elle a été créée en même temps que l'université Gustave Eiffel, le 1er janvier 2020. Et au début, on était, on va dire, 1,2 en termes d'équivalent temps plein. Et aujourd'hui, en 2024, on est six personnes qui représentent à peu près cinq équivalents temps plein. Donc on voit déjà l'évolution en termes de moyens au niveau de l'université. Et puis en termes de budget, en 2020, je n'avais rien. Et puis aujourd'hui, j'ai à peu près plus de 100 000 euros de budget. Donc on voit aussi les moyens qui sont attribués à cette mission et qui ont grandement évolué depuis sa création. Notre objectif, c'est quoi ? À la mission DDRS, c'est vraiment de diffuser le développement durable au sein de toutes les directions, au sein de la présidence de l'université, au sein des composantes de l'université. Et moi, mon rêve, ce serait en fait que la mission DDRS n'existe plus, puisque ça voudrait dire qu'on n'a plus besoin de nous. Voilà. Et que le DDRS serait justement diffusé au sein de toutes ces directions. Tous les étudiants seraient sensibilisés à ça, tous les enseignants, tous les chercheurs, tous les personnels administratifs, etc. Malheureusement, on n'en est pas encore là, même s'il y a quand même une évolution positive, mais on n'en est pas encore là aujourd'hui. Un de nos moyens pour justement atteindre le fait de diffuser au maximum ce développement durable, c'est le fait d'être labellisé. Nous, au niveau de la mission DDRS, on cherche à être labellisé DDRS. C'est un label qui est dédié aux établissements d'enseignement supérieur et de la recherche. Donc c'est un label qui est donné en fait par les établissements pairs. Et donc nous, on a l'objectif de candidater à ce label en octobre 2024. Pourquoi est-ce qu'on veut être labellisé ? Pour plusieurs raisons. Alors si je suis président d'université ou directeur des quatre écoles dont on fait partie, je dirais que déjà ça nous donne une image positive, notamment de plus en plus pour les écoles d'ingénieurs, la commission des titres d'ingénieurs réclame à ce qu'on soit exemplaire en termes de DDRS. Donc avoir le label, c'est quelque chose de très positif. Mais moi, je ne suis pas directeur ou président, enfin même directrice ou présidente d'université. Je suis responsable de cette mission DDRS. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que si on candidate à ce label, eh bien en fait, on va faire énormément de choses pour justement être labellisé. Et du coup, ce qui veut dire formaliser énormément de choses et avancer sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en termes de DDRS, puisque ce label est très contraignant. Donc si on est labellisé DDRS, ça veut dire qu'on a mis en place pas mal d'éléments pour justement obtenir cette labellisation. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce label, il est vraiment dédié aux établissements d'enseignement supérieur et de la recherche, donc vraiment adapté à nos activités, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de normes comme par exemple l'ISO 14001 ou l'ISO 26000 ou ce genre de choses. Ce label, en fait, il comprend un référentiel DDRS qui comprend cinq axes, la gouvernance et la stratégie, l'enseignement et la formation, la recherche et l'innovation, la gestion environnementale et la politique sociale. Et du coup, je voulais un petit peu vous présenter ce qu'on fait au sein de l'université, puisque je ne suis pas sûre que chacun et chacune vous soyez au courant de ce qu'on fait, et vous donner un exemple sur chacun de ces axes. Par exemple, pour la gouvernance et pour la stratégie, l'année dernière, on a lancé une consultation à l'ensemble du personnel et des étudiants en leur demandant qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse, nous, au niveau du DDRS au sein des différents campus de l'université, puisque l'université Gustave Eiffel a différents campus répartis dans toute la France, que ce soit au niveau de l'enseignement, au niveau de la recherche, au niveau de la gestion environnementale, au niveau de la politique sociale, etc. On a reçu 170 propositions, ce qui est plutôt pas mal. J'avais un petit peu peur qu'on fasse un flop. Mais non, on a eu 170 propositions qu'on a classées en fonction, justement, des catégories. Donc, plus de 60%, je crois, des propositions concernant la gestion environnementale. Ensuite, c'était surtout la politique sociale. Et puis, dans un dernier temps, on avait l'enseignement, la recherche et la gouvernance. Et l'idée, c'était qu'on puisse formaliser une politique développement durable de l'université qui, justement, utilise les propositions qui avaient été faites par les étudiants et le personnel pour que la politique qu'on propose soit en adéquation avec ce que veut le personnel et les étudiants de l'université. Et donc, cette politique des DRS, on l'a diffusée en novembre dernier. Donc, à l'ensemble, notamment, du personnel, on a essayé de communiquer dessus. Et là, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche nous demande un schéma directeur des DRS où l'idée, c'est d'aller encore plus loin et de se fixer des objectifs avec des indicateurs et de quantifier, en fait, vraiment comment on se projette d'ici 5 à 10 ans. Et donc, cette politique des DRS, ça va être notre premier pilier et ensuite, on va, justement, aller plus loin et créer, justement, ce schéma directeur. Lors de cette journée, vous avez beaucoup parlé de marketing, de communication, etc. J'imagine que le greenwashing a aussi été abordé. Nous, notre objectif, c'est, justement, de ne pas faire de greenwashing et on va, justement, mettre en place un logiciel qui s'appelle ZEI. Vous pouvez, si vous le voulez, aller sur leur profil, donc ZEI, ZEI, en tapant Université Gustave Eiffel. Et, en fait, vous avez le profil de l'université par rapport à sa gouvernance, par rapport à sa gestion environnementale et par rapport à sa politique sociale. Et, en fait, il y a tout un tas d'indicateurs qui sont déclinés en fonction de l'activité de l'université, puisque c'est fait pour d'autres entreprises. Et, en fait, par exemple, je pense à l'écomobilité chez les étudiants. On a, c'est pondéré par rapport à l'activité d'une entreprise. Donc, par exemple, pour une université, l'écomobilité des étudiants, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup d'ampleur. Et donc, nous, on va justifier nos indicateurs et comment on se situe par rapport à ça. ZEI va les valider ou non. Et ensuite, ça va nous donner une certaine note. Par exemple, si vous allez sur notre profil, vous vous rendez compte que, sur la gestion environnementale, je crois qu'on est autour de 46 %, ce qui n'est pas génial. Mais l'idée, c'est d'être transparent et de montrer, justement, notre évolution. Ce n'est pas de dire, on est bon partout et c'est génial. Non, c'est de montrer, OK, là, on est bon là. Là, on est un peu moins bon, mais on a un plan d'action. Et l'idée, c'est qu'on s'améliore au fur et à mesure des années. Sur la gouvernance et la politique sociale, on est un peu meilleur puisqu'on est autour de 60 %. Donc ça, voilà, ça, c'est tout ce qui concerne la communication responsable. Ensuite, sur la formation et l'enseignement, on a mis en place des unités d'enseignement d'ouverture sur les limites planétaires, sur le dérèglement climatique, sur l'apiculture. Et on a une collègue, donc ça, ce n'est pas la mission des DRS, mais il y a une enseignante qui a mis en place une unité d'enseignement d'ouverture sur les urgences environnementales. On a d'ailleurs des étudiants d'éco-gestion qui ont participé. Et l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les étudiants à ces sujets-là. On met en place aussi des ateliers d'intelligence collective, comme la fresque du climat, la fresque du numérique, qui permettent de sensibiliser aux causes et conséquences du dérèglement climatique, de l'impact environnemental, du numérique, etc. Par rapport à la recherche, c'est, on va dire, l'axe sur lequel, aujourd'hui, on est le moins avancé. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant, l'université Gustave Eiffel, c'est quand même l'université de la ville durable. Donc, l'idée, c'est de recenser tous les projets de recherche qui existent, notamment ce que fait Joanne, qui est là, qui est en stage avec nous, et de voir, en fait, quels sont ceux qui sont en lien avec le développement durable, quels sont ceux qui ne le sont pas, pour voir déjà la proportion et en lien aussi avec les 17 objectifs de développement durable qui, justement, permettent de voir est-ce que ça concerne le dérèglement climatique, est-ce que ça concerne l'égalité femmes-hommes, est-ce que ça concerne la consommation responsable, la biodiversité, etc., etc. Sur la partie gestion environnementale, on a fait un bilan carbone, deux fois, on va remettre à jour encore cette année, et là, l'idée, c'est vraiment d'établir une stratégie de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Jusqu'à présent, on n'avait pas trop travaillé sur la biodiversité, et là, l'idée, c'est vraiment de mettre en place une politique globale biodiversité sur l'ensemble de nos campus. Donc, sur notre campus de Lyon, on est labellisé Eco-Jardin, ce qui veut dire qu'on entretient de manière durable nos espaces verts, et on a mis en place des études à Nantes et à Lyon, justement, de recensement de la biodiversité et de travailler, en fait, sur la gestion la plus durable de nos espaces verts. On va faire la même chose sur Marne-la-Vallée en 2024, et l'idée, c'est de le faire pour tous nos campus dans les années à venir pour, justement, préserver au maximum notre biodiversité. Et enfin, sur le dernier axe, la politique sociale, on a mis en place des braderies. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on fait certains événements, donc des braderies à destination des étudiants, du personnel, où on va proposer des vêtements, des plantes, de la vaisselle, notamment pour les étudiants qui arrivent, qui n'ont pas forcément tout ce qu'il faut pour vivre dans leur logement. Il y a, alors là, pour le coup, ce n'est pas la mission des DRS qui l'a mis en place, mais il y a des distributeurs également de protection hygiénique dans chacun des bâtiments. Et puis surtout, au niveau de l'université, on a plein de services qui existent sur ces sujets-là. On a une mission égalité, on a un service de santé universitaire, on a une direction des ressources humaines, on a des référents égalités, etc., etc. Donc sur la politique sociale, on est quand même plutôt bon, même s'il y a encore plein de choses à améliorer. Et pour terminer, je ne sais pas du tout où j'en suis à niveau timing, on a des contrats étudiants, on travaille aussi avec des étudiants, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, en tant qu'étudiant, en fait, on recrute des étudiants pour nous aider sur différents sujets. par exemple, là, on a deux étudiants qui nous aident dans notre communication, qui ont notamment créé un compte Insta, donc Instagram, qui s'appelle ddrs underscore univfl, n'hésitez pas à nous suivre, et l'idée, c'est vraiment un réseau social qui est fait par les étudiants pour les étudiants. Donc bien sûr, nous, on va proposer du contenu, etc., mais en tout cas, c'est vraiment les étudiants qui créent le contenu et qui s'adressent aux étudiants. Et donc, ces contrats étudiants, c'est des étudiants qu'on recrute et pour un nombre d'heures qui peuvent aller entre 10 et 60 heures par mois. Il y a plein d'autres sujets, notamment, il y a tout un aspect aussi sur la politique sociale, la braderie, c'est justement des étudiants en contrat étudiants qui l'organisent, etc., etc. On a aussi des référents, des DRS étudiants, des référents personnels, qui nous aident sur pas mal de choses, notamment pour diffuser tout ce qu'on fait, nous faire remonter des choses qui vont bien, des choses qui ne vont pas, des idées, etc., etc. Et aussi des étudiants qui sont bénévoles, qui n'ont pas forcément trop de temps à donner au DDRS, mais qui peuvent nous aider sur certains aspects. Et puis, on organise aussi régulièrement des événements en lien avec le développement durable. Donc, l'année dernière, on a fait la première édition de l'éco-festival, qui est en fait un événement éco-responsable, mais l'idée, c'est aussi qu'il soit ludique et festif. Jusqu'à présent, on faisait des événements, mais on n'avait quand même pas grand monde. Et puis, je pense qu'on n'avait pas assez ce côté ludique et festif. Et là, vraiment, l'idée, c'est de relier ces trois éléments pour attirer le plus de monde possible. Et puis, je reviens un peu pour les personnes qui étaient là à l'atelier sur l'éco-anxiété. L'idée, ce n'est pas de déprimer tout le monde, mais c'est plutôt de sensibiliser au maximum et de montrer aussi que c'est des sujets qui peuvent être festifs et surtout ludiques. Donc, cette année, deuxième édition, c'est le 2 avril, notamment à la Maison de l'étudiant et sur le parvis de la bibliothèque. N'hésitez pas à venir. Il y aura notamment une exposition. On vous en dira plus prochainement. Des ateliers, des conférences sur plein de sujets différents. Et puis, on a également participé cette année à Rentre Eiffel qui était l'événement de rentrée des étudiants. C'est la première fois que le service de la vie étudiante organisait trois jours pour justement intégrer les étudiants. Il y avait un jour qui était lié au développement durable où il y a eu un atelier photo pour sensibiliser au dérèglement climatique. Et c'est justement suite à ça qu'on fait l'expo photo. Plein d'ateliers sur différents sujets. Et ce sera exactement la même chose l'année prochaine en octobre 2024, tout début d'octobre. Voilà. Donc, si vous êtes intéressés par ces sujets-là, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Insta, à venir nous voir, à être en contrat étudiant, référent étudiant ou simplement à venir nous voir sur les événements qu'on organise. Et on sera également présents à la journée porte ouverte le 3 février. Voilà. Merci. Merci. On l'a plu bientôt. Sous-titrage Société